nous restons toujours avec le leadership de jésus pas ce que nous appelons les théories implicite de leadership c'est-à-dire ce que je veux que je projette dans le leader et les leaders vous devez savoir ceci quand les gens sont autour de vous il parle il faut bien les écouter ce qu'ils disent n'est pas pour votre bien mais c'est pour avoir de la position deux exemples jean et jacques ce qu'ils sont en train de dire là ce n'est pas pour le bien de jésus mais c'est pour leur intérêt égoïste et l'idée qu'il ya des gens autour de lui doit écouter ce que j'ai le deuxième exemple la transfiguration quand pierre fini de voir il dit oh c'est très joli construisons ici c'est pour son intérêt il faut apprendre ça alors aujourd'hui nous allons parler de ce que j'appelle le repère orthonormé du leadership donc en cours de maths on nous fait ceci repère orthonormé vous avez ça donc vous avez moins l'infini à plus l'infini donc nous avons un deux trois trois quatre cinq cinq on met une flèche on met une flèche on est zéro ici ça c'est l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses alors sur l'axe des abscisses le repère orthonormé du leadership ici vous avez dieu ici vous avez dieu et ici vous avez les humains vous avez les humains et regardez bien le repère orthonormé donc pour être un bon leader vous devez avoir une bonne corrélation avec l'euro c'est-à-dire vers dieu et c'est comme ça que vous allez diviser cela horizontalement dans les humains est ce que ça peut il faut bien suivre ces choses alors le repère orthonormé du leadership nous avons moins 1 nous avons moins 2 nous avons moins 3 et même chose ici et il faut bien sûr l'axe des ordonnées à des variables donc vous avez les variables ici on prend x qui est égal amour y qui est égal service service ça voudra dire quoi quand je dis que j'aime dieu je me demande est ce que les gens savent que vous les aimez donc l'amour que nous disons que nous avons pour dieu se voit à travers comment nous dirigeons les gens pourquoi les hommes les humains sont des imagos des donc ceux ci sont les images de ceci et celui ci vous voit le leader dans cette personne qu'est ce que ça veut dire quand je dis que j'aime dieu et je me donne un dieu aussi va se demander est ce que dieu me donne vraiment un donc un ça fait deux ça fait deux trois ça fait trois quatre ça fait quatre cinq ça fait cinq donc mon amour pour dieu devient une ligne droite et pour nos petites connaissances amoureux que nous avons vous avez ax plus b y égal 0 donc vous avez l'amour pour les gens et vous avez le service pour les gens donc lorsque dieu ne voit pas ces choses dans un leader votre amour pour dieu tombe comme ça tombe comme ça tombe comme ça vous êtes un mauvais leader le leader toxique vous voyez ça donc c'est pourquoi jean a dit un jean 80 un jean 80 oui il dit comment tu dis que tu aimes dieu que tu ne vois pas et tu n'aime pas ton frère que tu vois autrement dit celui qui n'aime pas son frère et dit qu'il aime qu'un dieu est un menteur donc le leadership de jésus-christ se voit à travers l'amour que j'ai pour les humains et comment je serre les humains ce qui nous ramène à marc 10 le verset 43 à 45 c'est comme ça que dieu a mesuré l'amour que jésus a pour lui je ne sais pas si vous suivez voilà le repère orthonormé du leadership chrétien je dis que j'ai reçu l'appel de dieu pour diriger les gens et dieu veut voir dieu veut voir comment comment je dirige les gens là et dieu le voit à travers l'amour que j'ai pour les gens et le service que je donne aux gens voilà les variables de l'amour de dieu donc si mon amour pour dieu n'est pas une fonction affine regardez ça quand moi je dis que je vais prendre une autre couleur la prendre une autre couleur quand moi je me dis que j'ai un dieu peut me donner zéro ou quand moi je dis que j'ai deux dieu peut me donner un donc vous allez voir que au lieu que mon leadership soit une fonction affine ça va devenir ces courbes que nous avons avec les asymptotes des choses comme ça mais là aussi on peut faire des progrès on peut faire des progrès vous voyez ça je ne sais pas si vous voyez on peut faire ça et on peut faire ça mais vous ne descendez pas plus bas que le bas je vois que vous faites des progrès si je dis que je suis leader et je ne lis pas mon amour que j'ai pour lui à travers l'amour que j'ai pour les gens que je dirige à travers le service que j'ai pour les gens jésus dieu me dit tu es un menteur alors est ce que nous les leader nous ne sommes pas presque tous des menteurs croyant que nous aimons dieu alors que nous n'aimons pas dieu donc vous allez voir ici que ceux qui ne suit pas ce schéma ils font plutôt ce que j'appelle le docteur toulassi appelle la politisation de leur sacerdoce c'est ce que jean et jacques sont en train de faire ici comment je peux utiliser mon appel divin mon sacerdoce pour me tailler une place socio politico économique et c'est ce que nous sommes en train de faire jésus dit vous savez que les gens veulent devenir quelque chose pour se donner une place socio politico économique qui n'en soit pas ainsi pour vous vous savez que les gens veulent devenir quelque chose pour avoir leur part du gâteau national qui n'en soit pas ainsi pour vous mais vous sachez que la ressource la ressource l'homme est la ressource la plus indispensable du monde sans hommes il n'y a pas de société donc l'idée doit savoir que je n'ai jamais créé de l'être humain un facto les gouvernements doivent savoir que les éléments constitutifs de l'état le territoire la population les ressources ces choses ne viennent pas de vous donc quand j'ai dit que j'aime Dieu où on dit oui c'est Dieu qui m'a élu c'est faux c'est Dieu qui m'a placé ici c'est faux il y a beaucoup de personnes qui sont placées par le diable et suivez nos enseignements sur youtube la constitution de Dieu pour les présidentiables et l'éducation politique citoyenne pour savoir que je suis élu par Dieu il faut que mon élection soit la vérité c'est ce qu'on a formaté on a dit il faut que les élections soient claires libres et transparentes il faut comprendre ces choses aucun dirigeant n'a jamais créé le territoire on peut l'avoir acquis aucun dirigeant n'a jamais créé la population aucun dirigeant n'a jamais créé les ressources ni même la volonté de s'organiser tout cela vient de Dieu alors si Dieu me donne toutes ces choses et que je ne traite pas ces choses bien mon leadership au lieu d'être une fonction affine à x plus b égale à 0 nous aurons des courbes ou des hyperboles difficiles à calculer alors est-ce que votre leadership est caractérisé par l'amour et le service pour tout cela pour l'amour et de la planète pour l'amour et le service pour l'amour et le service pour le travail que le service à l'amour et le service pour l'amour et le service à l'amour et le service à l'amour et le service à l'amour donc c'est une bonne chose alors la même chose c'est une chose qui ne la ЦP Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...